Tout d'abord c'est dès que vous rentrez dans le centre de secours, aujourd'hui vous avez un protocole qui est déjà particulier puisqu'il faut se laver les mains. Vous avez une prise de température, prenez votre saturation, déjà c'est plus ou moins un geste rassurant pour la personne, c'est aussi un geste rassurant pour ceux qui sont à l'intérieur. On change de tenue, on part de principe que vous avez une tenue sale à l'extérieur et une tenue propre à l'intérieur, donc telle la pointe de sport que vous avez vu sur les gars, donc rien que ça, dans ses premiers gestes barrières, ça change. À chaque départ en intervention, on s'équipe au niveau de l'engin, on se met en tenue F1, en tenue biologique renforcée, ensuite on va faire notre intervention et quand on revient, on se remet en tenue de sport. Si vous allez à l'extérieur, que vous attrapez le virus, il y a toujours cette peur de le retransmettre à ses camarades, donc on a continué à mettre des gestes barrières en place, c'est-à-dire un mètre de protection, tous ceux qui étaient en cas de contact étaient porteurs de masques pour éviter de postiner sur les camarades. Les séances de sport, on les a complètement réadaptées, où aujourd'hui, c'est des vagues de 5 à 7 personnes maximum dans le gymnase. À nous, la chance qu'on a eu ici, c'est qu'on a été renforcés au niveau du centre de secours. On a tout le temps des réservistes qui prennent des gardes avec nous, mais là, on en a eu encore plus. On a eu des interruptions de formation à Vigneuf-Saint-Georges, du coup, on a pu récupérer quelques jeunes qui sont formés simplement en secours à victimes. C'était leur toute première intervention, c'était leur premier départ et ils se trouvent directement projetés dans cette intervention Covid. Et en plus de ça, des personnels des groupements, en fait, qui sont dans les bureaux, qui viennent nous renforcer pour prendre les ambulances avec nous. C'est une crise inédite et qui restera gravée dans les mêmes bras.